Oui, c'est la situation dans laquelle nous voulons tous atteindre une moyenne attente pour un budget qui est capable de relancer le pays, l'économie, qui nous tous nous connaît dans une situation critique et difficile. Donc par rapport à mon secteur qui est l'immobilier, c'est sûr qu'il nous tient à temps qu'il y a une mesure capable de relancer le secteur de la construction, le secteur de l'achat et facilite l'achat. Et aussi, un secteur qu'il ne faudrait pas nous négliger, c'est qu'on croise l'investissement étranger à Maurice. Et il ne faudrait pas essayer de prendre en ligne la mauvaise manière, mais au contraire, on vraiment encourage cela parce qu'il n'a beaucoup l'avantage. Donc on croit dans ce budget-là, il y a plein de mesures attirissantes qui sont capables de changer la donne si vraiment l'implémentation qui peut venir avec Finance Act pour mettre ça en pratique. d'accord, d'accord, d'accord. Philippe de Bière, vous, qui va ne mesure pas du budget de l'économie ? Alors, bien sûr, mesure pas pour mon secteur. Il nous a tous dans sa point-là, mais il y a certaines mesures qui vont croire pour vraiment impacter mes mauriciens parce qu'ils nous causent encore une fois deux grands volets qui intéressent l'immobilier dans un budget-là. C'est d'abord la relance de l'immobilier à Maurice pour les mauriciens. Et l'immocrat n'est pas capable de causer une relance sans qu'il nous prenne en considération, bien sûr, comment nous sommes capables d'être mal mauriciens, accèdent à la propriété, construire de la case. Ça, c'est une mesure qui nous bise à trouver à chaque fois et notamment quand on passe par une situation aussi difficile qui nous ne fait que passer et qui nous est toujours dedans d'ailleurs. Donc, nous nous désaccosez avec Barna, 5% bien sûr de remboursement qu'on doit achèter en la case, un appartement ou un terrain et qui ensuite, lorsqu'un terrain-là, nous pouvons construire en la case. Donc, 5% de remboursement, ce n'est pas négligeable, avec un plafond 500 000 roupies, d'accord. Donc, ça, c'est bien encourageant. Ensuite, alors, bien sûr, il y a une petite mesure, alors là, c'est qu'il ne faudrait pas revendre sa bien immobilier, là, ou être éloigné, sous un nom. Donc, en fait, c'est pour empêcher un petit peu la spéculation, probablement, et vraiment, pour être mal dit bon, construire de la case et pas faire spéculation avec ça. Un point qui est important, c'est le remboursement de la TVA. Alors, on ne nous dit déjà que ça dans le bon budget précédemment, mais là, remboursement de la TVA pour les coûts de construction d'une résidence et forcément, sa coûte de construction, il ne faudrait pas lire plus de 3 millions de roupies. Et puis, il y a un plafond de remboursement de 300 000 roupies. Et il faudrait aussi qui, sa foyer, il a un revenu annuel maximum de 1 million de roupies. Donc, ça, forcément, c'est pour aider Bandimoon à un certain revenu pour, justement, construire de la case et profiter de sa rabattement de 15% de TVA. Ce n'est pas négligeable. Quand on ajoute ça avec 15%, je ne sais jamais où on achète un terrain et on construit la case dans même l'année, enfin, avec délai, bien sûr, il n'a non seulement sa 5% et en plus un rabattement de 15% de TVA. Donc, ce n'est pas négligeable. Le primo-accédant, comme on dit, le first-time buyers aussi, intéressant, parce que l'exemption pour, encore une fois, appliquée de 5% jusqu'à avant, c'était plafonné à une acquisition de 5 millions de roupies. Aujourd'hui, il paie un plafond. Donc, on paie un plafond, mais il a une plafond juste pour sa montant, 500 000 roupies, mais au moins, n'importe qui, la case qui vous achète pour la première fois ou bien terrain qui vous achète pour la première fois, pour une exemption plutôt des frais d'enregistrement sur la propriété de 5%. Donc, une mesure qui est très intéressante et qui, vous croyez, pour encourager un foyer pour un de la voie, pour construire, pour accéder, c'est qui est bizarre. Alors, si… Donc, pour rejoindre Mme Bovena, monsieur de Yard, on a fait dire un toit pour tous. Un toit pour tous, oui, et c'est par là que passe la relance. C'est clair que la relance d'un pays, c'est la construction. On le connaît, tout le monde le connaît, quand la construction va, tout va. Mais, donc, soutenir la croissance, ça passe justement, non seulement par des projets publics, comme on dit qu'aujourd'hui, mais aussi par des projets privés. Et on ne peut pas avoir de grands projets privés, mais tout le monde qui est en train de construire parce qu'il nous connaît que c'est dans l'ADN du Mauricien pour devenir propriétaire. Nous, il y en a un pourcentage de Dimoun qui possèdent la case ou un terrain qui est très élevé par rapport à beaucoup de pays. Donc, c'est vraiment dans l'ADN du Mauricien, une propriétaire. Et ça va de mesure là, dans la situation dans laquelle nous trouvons et ainsi par le Mauricien.